Ouh, bonjour et bienvenue sur Bob Lennon Show ! Avec Benzai Live ! On est là ! Mon cher Bob, parce que effectivement tu n'étais pas encore initié à la balatroïsme ! Exactement, alors avant de parler même du jeu, il faut qu'on parle des conditions de tournage. Nous sommes quelque part dans un hôtel Ibiz-Budget, dans le salon même, plutôt que dans notre piole, afin de ne pas déranger les autres résidents. C'est pour ça qu'il y a de la room, que le son va être dégueulasse. Ça va passer. Et on remercie Sébastien de l'accueil de nous avoir saucé avec un verre d'eau du chauffage. Franchement, on est bien mis. Et du coup, effectivement, Bob, je t'avais promis qu'on aurait le temps de... Exactement, parce qu'en fait, pour vous donner la véritable révélation, il voulait faire la présentation du projet Kune Kune, et donc il m'appelle alors que j'ai 39 de fièvre, Bob, dans 3 jours, il faut que tu sois à Fougère, tape-toi 10 heures de train, machin ! N'en a qu'un ! Non, c'est vrai parce que... Soumis ! Et du coup, j'y suis à l'innière, c'est ça. Et là, il est là le tard le soir, alors après, la journée, le tournage, le saussage, la rigolade, le bar, la totale, il est là. Tiens, je t'offre une VOD, ça me fait chier, mais tu la mérites, moi je fais... Blac, hein ! C'est vrai ! Tu prends tout ! Tu connais Balatro, donc encore un truc que je ne connais pas, mais qui apparemment, il traîne... C'est le roguelite à la mode de fou, furieux ! M.V. en est fou, c'est ce que tu disais. Ah ouais, non, il n'a rien part. Ça a l'air goldier. Je te propose de juste checker, double check le son avant qu'on reparte sur le gameplay. Vas-y, je t'en prie ! Voilà, impeccable ! Bon, bah tout va bien, incroyable ! On vérifiait juste le mixage. Pour les conditions commando, c'est vraiment une fraude totale. Pour ce setup à la rachasse, c'est assez cosmique, je dois admettre, c'est pour ça. Et donc, tu disais, un roguelite poker, Mister M.V. en est fou, incroyable ! Exactement ! En fait, la blague, c'est que ça commence comme un jeu de poker, et à la fin, ça devient juste du roguelite pur. Yu-Gi-Oh, ouais ! Plus dans la veine de loupes héros, ou ce genre de choses. Mais il y a quand même un input à faire, tu dois quand même un peu parier avec la RNG, il faut croire en l'âme des cartes. Du coup, je vais te laisser faire jouer. Vas-y ! Et puis tu vas découvrir un petit peu ça, et j'ai un peu de coacher. Tu vas commencer sur un jeu rouge, où tu vas faire une nouvelle partie, et tu vas venir, voilà, sur le jeu de base, tu as une défausse de plus que la base, et tu peux faire jouer... Partie avec Sid, donne-moi la semence, benzei ! Par exemple, si tu veux refaire le tutoriel, tu peux faire Sid, tutoriel. Non, bien sûr ! En gros, chaque round, c'est en trois blindes. Tu as une petite avec un petit enjeu, une plus grosse, et puis la dernière, il y a une condition sine qua non, en mode, par exemple, toutes les cartes piques vont avoir un bonus quequé. Alors que, ce que tu peux faire, c'est donc... Là, sélectionne la petite blinde, et je t'expliquerai le principe de ce qu'il y a. Allons-y, allons-y. Alors, juste une question. Toi, en termes de poker... Je ne suis pas du tout rinceux dans le poker. Jamais joué. Si tu es allé à l'université, tu as toujours des mecs qui ont mis des deux... Et puis, tu sais, ils viennent avec la mallette, ils ouvrent, ils ont les jetons, c'est la dingue. Ce qui est incroyable, c'est que ça n'a rien à voir avec du vrai poker, même si, en fait, le premier round, c'est le plus important, enfin, c'est le plus bête, parce qu'en fait, c'est là, tu joues vraiment au poker. Tu dois faire 300 minimum de score. Tu as le droit à 4 fois de jouer. Tu as le droit de 4 fois défausser jusqu'à 5 cartes. Et du coup, tu vas avoir... Mise à prix, 4 dollars. Voilà, tu as 4 dollars en banque. Et justement, le but, c'est d'arriver jusqu'à 8 rounds de 3, donc blindes. Donc là, par exemple, le but, c'est de faire au moins 300. Si tu regardes dans les parties info, tu vas tout de suite comprendre que, par exemple, faire 2 paires, ça va faire 20 fois 2. Et qu'un flush, ça va faire 100 fois 8. Et tous ces multiplicateurs, que ce soit d'un côté bleu ou d'un côté multiplicateur, vont être chibrax par tous les trucs façon roguelite qui y aura dans le jeu. Tu peux te retrouver avec une carte haute x 60 et un gain de flush x 5. Ce qui est n'importe quoi, en fait. C'est Yu-Gi-Oh qui a « je change les règles, les points de défense, les points d'attaque. » C'est le monde des Toons tout le temps. Oui, c'est le monde des Toons. Et il y a des cartes, le monde des Toons. Donc, par exemple... Parce que là, je pourrais partir sur double paire. Je ne vois pas bien ce que tu pourrais faire d'autre. Quand tu peux jouer, tu peux jouer jusqu'à 5 cartes d'un coup. Et défausser jusqu'à 5 cartes d'un coup. Et donc, soit tu fais jouer la main, soit la défausser. Et tu as, du coup, 4 à chaque fois pour dépasser le score de 300. Ok, ça, par contre, je n'ai pas pigé. Donc, il va falloir que je joue pour tester. Voilà. Par exemple, si tu as trouvé une paire, tu peux jouer que cette paire ou tu peux jouer une autre paire en plus. Je vais jouer double paire. Voilà, tu peux jouer double paire. Et si tu veux, par exemple, défausser le 6 gratuit, tu rajoutes le 6 dans la boucle. Ce qui va compter tout plus le 6 qu'il veut le jeter. Cool. Fantastique. Et tu vois, le 7, il te dit, il vaut 7. Le 3, il vaut 3. Donc, du coup, il va aligner. Là, il dit, là, tu te prêtes à jouer 2 paires, ça fait 20. Les 2 paires, c'est x2 en ce moment. Bien sûr. Donc, tu peux la jouer, par exemple. De toute façon, je n'ai rien d'autre à faire. Oui, oui. Hop. Et donc, là, il fait clic, clic, clic. Ok. Donc, tu as 80 en banc. Voilà. Et du coup, tu as 3 autres mains à faire pour faire 300. Pour faire 300, d'accord, je vois. Voilà. Là, il me manquerait un valet. Je n'ai pas les moyens d'en obtenir. En fait, tu n'as pas moyen de gagner d'autres cartes si tu es obligé de jouer ce que j'ai là. Non, parce que tu peux défausser jusqu'à 4 fois. Comment je défausse ? Par exemple, sélectionne genre des cartes que tu n'aimes pas. Ah, non. Juste, tu cliques dessus, clac, clac, clac. Et sur celles que tu n'aimes pas. Et là, tu fais défausser, par exemple. Oh, il fait chier. Au pire, j'aurais une branlette. C'est vrai que de la chambre. Un branlette, un branlette. Oui, bien sûr. Écoute, ouais. Ah, je pensais de briser 2, 2. Mais, you know what. Ok, oui, décide. Et là, il te remplace tes 3 cartes. Non, ça me manque toujours. Il me manque toujours. Et donc, si tu veux, là, il les classe, on va dire, par défaut, en termes de valeur. Alors que si tu veux les classer en termes de couleur, là, tu as... Oui, oui, pour avoir une fois à la flush, voilà. Parce que si tu veux faire full color, c'est très rentable. Un seul full color, ça fait déjà les 3 cartes. Je sais comment ça s'appelle les full color, c'est... C'est couleur, là. C'est couleur ou flush, non. Mais, tu vois, il va très bien. Donc, je suis baisé. Il faut encore que je tente de défausser. Oui, oui, par exemple, tu peux jouer la paire de 8, tout en défaussant gratuit les 2, le 7 et 6. Et ça, tu peux le jouer, ou tu peux le défausser. Mais du coup, je perds ces cartes-là. Non, non, non. Si tu les joues, il va remplacer que celle-ci, de toute façon. Ah ! Enfin, évidemment. Bon, tu as encore 3 mains pour le faire. Eh, well, c'est moche, mais allons-y. Oui, bien sûr. Et du coup, il fait hop, 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 ok. On est presque à mi-chemin. Là, ça commence à être un peu plus sympa. Mais, doublasse, c'est plus 11, c'est plus 11, plus 11 et 10 fois 2. Oui, mais j'ai pas de... J'ai pas une couleur ? Non, j'ai pas, il me faudrait 5 couleurs. Regarde, là, par exemple, tu peux te dire, je défausse tout ce qui n'est pas du cœur, comme ça, je me donne plus de chance d'avoir une full color, et c'est sûr que je passe le cap, tu vois. C'est une strade de base, tu vois. Clac, hop, il t'a pas rajouté de cœur. Mais, branlette de cœur. Par contre, là, t'as triple cœur. Ouais, branlette de... Ouais, brelan de cœur, voilà. Ça te fait 30 fois 3. Tu peux défausser gratos, voilà, ça, c'est une technique de vétéran. Clac, hop, voilà, il compte le brelan. Clac, 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 hop, voilà, c'est bon, on a 321, c'est validé. Ah, et tu gagnes direct, même si t'as, ok, d'accord. Voilà, exactement. Tu peux le convertir, 4 dollars, j'ai gagné 4 dollars, ouais ! Du coup, t'as 8 dollars, et là, maintenant, voilà, là, c'est le bon. C'est comme, voilà, il faut savoir que j'avais l'expérience, moi, quand je bossais dans les petits boulots, les trucs comme ça ou autre, il y avait toujours des petits, les vieilles qui travaillaient aux fruits, les choses comme ça. Tu sais qu'entre midi et deux, elles allaient sur des espèces de vieux PC de la librairie entre deux pour ouvrir des pages. Voilà, ça, et c'est même pas des Winamax, c'est genre, c'est vraiment, tu sais, c'est des mini-jeux à la con, genre, tu as un petit canard et tu dois collecter 3, voilà, ça, et tu pouvais gagner des centimes, et à la fin, ça me fait 8 euros en plus. On a tous essayé de devenir riche sur Présy. C'est ça, voilà. Donc, en fait, à chaque round, tu as droit à un store, ils te proposent deux, donc ça, c'est une carte tarot, ça, c'est une carte joker, le joker, c'est un bonus permanent qui sera affiché là, tu en as un slot de 5. Les cartes tarot, c'est à usage unique, c'est des éphémères de magic. Alors, multiplicateur x3, si la main jouet contient une branlette, c'est plein, exactement, ça fait x3, ouais, voilà, c'est x. Et ça, c'est que j'ai deux cartes de la carte de gauche, et là, la carte de gauche devient la carte de droite, et tu peux le jouer en éphémère, au moment où tu as besoin de jouer. Attends, il y a la carte de gauche. Donc, par exemple, tu fais un as, un 2, et la carte de gauche, donc l'as, devient le 2. Du coup, s'il te manque un, deux, pour faire un brelan, tu vois, tu peux fusionner, tu peux muter une carte en une autre, ah, d'accord, tu dupliques, ah oui, tu dupliques, ouais. Ah, tu as la Mister Smith, quoi, tu tues la carte de 2. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, that makes sense. Mais par contre, elle est unique, alors que celle-ci, elle est récurrente. Ouais, et le joker, il restera là. Voilà, ça, c'est récurrente. Et le joker se revend. C'est plus intéressant de prendre le buff récurrent à 8 dollars, même si c'est cher, je sais qu'il y a les boosters, mais... C'est très rentable, il y a d'autres choses. Donc, les boosters, ça va être des cartes standards, mais il y aura des cartes buffées, tu vas voir, un as qui fait x3 en plus, ou qui fait x5 en multi, ou un joker qui vaut, ou un king qui a x100 en jetons, du coup, il est x100 en bleu ou x3 en machin, etc. Et l'Arkana Park, c'est des cartes de tarot, donc les cartes de tarot, c'est ces cartes de type-là qui sont éphémères. Le voucher, c'est un bonus permanent sur le store plus tard, ou sur, par exemple, tu peux t'acheter plus un main par manche, ça peut sauver des games. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Après, après, le joker, il est là, tu pourras le revendre plus tard, là, tu fais manche fumante, c'est le jeu normal. Là, c'est la grosse blanque, il faut atteindre 450, mais si tu fais des revendantes, tu as x3, donc déjà, on commence... On peut avoir un espoir, on peut avoir un espoir. Exactement. Donc là, par exemple, tu peux dire, OK, là, j'ai envie de jouer full brelan, parce que mon game, il est chibré en mode brelan, donc en fait, tout ce qui commence à ressembler à un double, je le mets de côté, et je le défausse, ou je le rejoue, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Je mets tout de côté. Je peux en jouer que 5, hein ? Oui, c'est ça. OK, parce que tu as un seul brelan, tu as le x3, donc tu sais que tu baises le... Je vais garder l'as, parce que c'est miam, c'est l'as, bien sûr. 8-8, ça m'a l'air très honnête. Ça, c'est tout à fait. Tant pis, c'est une main de... Enfin, je l'ai joué, j'aurais dû la défausser. J'aurais dû la défausser. OK, c'est mon erreur. Mais bon, tu as deux as, tu as ton brelan de 8. Ah, ça y est, j'ai une brelette, on est bien. Eh bien, du coup, si tu joues... Alors, attends, remets ton curseur sur le Joker, c'est si elle contient un brelan. Donc, si tu joues en flush... Non, un full house. Oui, c'est toujours un full house. Full house ! Il contra le multiplicateur du brelan sur le score du full house. Ah, et sur le score du full house aussi. Il va faire x3 au full house. Donc, ça va être rentable. Il y a défausser, c'est le mec qui a incompris. Et là, tu vas comprendre la diction de... Et voilà. Jesus, shit ! Et là, tu coups, et quand tu commences à parler en centaines de milliers, en millions, en quintillion, en basilion... Ah, c'est cool, parce qu'ils te donnent toujours des trucs qui sont à tes prix, j'ai envie de dire. Alors, non, des fois... Là, tu as de la chance. Ouais, voilà. Donc là, par exemple, tu as chaque carte figure en main a une chance sur deux de te faire gagner un dollar. C'est pas mal. Figure, c'est-à-dire... Les cartes face. Non, non, c'est king, queen... Ouais, les amis. Ouais, ouais. Et l'autre, c'est quoi ? J'en sais pas. L'autre joker, c'est... Multiforias mangrove, j'étais joué dans cette manche. Ça veut dire que si tu fais... Là, si tu veux jouer full brelan... Double branlette. C'est ça. Le deuxième brelan, il fait x3. Donc, il fait x3 x9. Exactement. Je pense que c'est avantageux. Par contre, elle est constante ? Ouais, elle est constante. Ça, c'est des jokers. Oh là 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 ! Tu peux faire un jeu... Ah, moi, j'hésite pas. En fait, ça devient une bille brelant. Voilà, exactement. Donc là, attention, parce qu'il dit... Toutes les cartes piquent, elles feront 0 dans le bleu. Mais attends, elles feront 0... Ou elles feront 0 dans le bleu ? Le brelan comptera. Non, non, le brelan comptera. Mais par contre, la carte, elle fera pas le plus 10... Non, je serai pas à 20, je serai à 14. Non, mais attends, ça fera pas le plus 10. Exactement. Voilà, ok, d'accord. Ok, ok. C'est pas 6, 6, d'accord. Ça fait mal, mais c'est pas la famille. Mais là, tu peux défausser tout ce qui n'est pas un 6, par exemple, pour jouer brelan de 6 coûte que coûte. Parce que tu sais que tant que tu gardes des mains en stock, ton deuxième brelan, il va banquer trois fois plus. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, donc là, tu peux défausser pour essayer de pouvoir jouer brelan d'as ou de 6. Ouais, ouais, c'est... Ça vaut la peine, ça vaut la peine, je pense, d'essayer. Je peux forcer encore un peu, je crois. Je crois en lame des cartes. Je crois en lame des cartes. Moi, je crois en lame des cartes. T'as ton brelan de 6. Par contre, j'ai pas de brelan de... Ouais, mais moi, je serai toi, je jouerai... Full house, peut-être. Ah non, moi, je jouerai brelan de 6 avec le 10 et le 7 qui se défaussent, parce que ça, c'est gratuit. Comme ça, tu te donnes une chance d'avoir des as. Fer et 9, fer et 9. Et de toute façon, je suis obligé de jouer certaines mains. Parce que quand tu procras le x9, ça va être la folie. Parce qu'il était déjà à 432. Du coup, là, il te reste une défausse. Je défausserai tout, sauf les deux as. Et coûte que coûte... Je vérifie un peu. Ouais, bien sûr. Hop ! Attends, c'est x3 pour la prochaine... Il y avait des pour le prochain brelan ? Il faut que le brelan soit déjà... Non, non, si la main a déjà été jouée. Donc, il faut refaire brelan. Et ça compte pas si ça ne l'implique pas, malheureusement. Si tu fais carré, c'est pas brelan. Par contre, ça, si ça contient brelan, tu vois, c'est genre, il y a un peu de... En fait, Caridas aurait pu être bon en premier. Pour ça, mais pas pour proquer le deuxième joker. Donc, bah, trop pire. Et là, tu joues que ça ? Je regarde juste. Ouais, c'est pour le x7, x3, x7. En plus, le pic, il ne proque pas parce qu'il est mute. 60 x7 et 30 x9. Non, non, c'est plus... Are you sure, man ? Moi, je serais toi, genre, broquer les jokers, c'est la... J'ai bu, donc, je n'ai malheureusement pas la... Mais bon, il a... Non, mais il joue la main, il te reste trois mains, de toute façon. Ouais, ouais. Il va pouvoir jouer l'autre. Ah oui, non, je ne suis pas obligé, toujours, en plus. Non, non, c'est comme tu veux. Après, là, j'ai une belle couleur. J'ai une belle couleur, j'ai une belle couleur. Honnêtement, I'm keeping this. I'm keeping another this. I'm keeping... 1 x27, oui, bon, d'accord. Ok, t'as compris ? J'ai compris, ouais. C'est pas mal. Voilà, c'est fou. Ça te convertit 7 dollars. Par contre, tu dis, ça se joue entièrement à la souris. Est-ce qu'il y a moyen d'automatiser au clavier, j'aurais des raccourcis ? Je ne sais pas. Parce que je ne vois pas, je ne vois pas, tu sais, tu ne vois pas cliquer constamment. Après, la version Switch, je suis sûr que tu peux tripoter. Ouais, tu peux speedrunner, voilà, ça. Il faut savoir que, du coup, si tu veux proquer plus d'argent, il faut finir plus vite en termes de mains. Donc, il vaut mieux se défausser pour essayer de faire un pool bank d'un seul coup. Comme ça, t'as le max de... Multi x 4, si la main jouée contient un carré, ça pourrait être dingue avec ça. Mais bon, les carrés, c'est joué à obtenir. En plus, il faut doubler les carrés. Ça, c'est quoi ? C'est plus 50 si ça contient une paire. Si ça tient un brelan, contient un paire. Oui, et c'est intéressant parce que si les paires de base, si t'as double paire, tu peux plus 100. Alors, attention, parce que regarde, tu vois, ça, ça veut dire qu'il y a plus 50 de ce côté-là avant que tu proques tes autres trucs. Sauf que le buffoon pack, c'est 6 dollars, mais t'as une carte parmi 4 jokers random. Et donc là, il peut y avoir des junkers bien plus énervés que ceux qui sont proposés. Ça vaut la peine. C'est le game, tu vois. Et hop, clac. Et là ? Alors, un nouveau lancer gratuit par magasin. Ça, c'est pour re-roll les jokers qu'on t'a proposé. Ok, plan off. Allo x 2 ou multi, mais retirement multi par carte défaussée. Donc, ça veut dire qu'il faut jouer vite. Par contre, le 0, 0, 1, il est permanent. Donc, en fait, après, le buff, il va être à 1, 9, 1, 8, 1, 2, etc. Par contre, c'est 0, 0, 1. Donc, tu as quand même une centaine avant de finir par 1. Et c'est par carte défaussée. Donc, si t'es un mec qui ne veut jamais jouer des fausses et qui maroufle en jouant des mains, tu resteras à x 2 permanent sur toute ta game. Chaque carte jouée compte dans l'attribution des points. Donc là, ça veut dire que même les cartes poubelles, elles comptent dans les bleus. Enfin, multi, plus 10. Ah, plus 10. Ça contient une couleur. Ah, ça, c'est comme plus chaud. Attends, multi, plus 10. Alors, c'est pas x 10, mais plus 10. C'est beaucoup moins bien. Tu passes de 3 multi à 13. Et il faut que ton brûlant soit de la même couleur. Tu n'as pas joué 3 places de cœur. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas une couleur parmi d'autres. Il faut que ce soit de couleur. Il faudrait soit au moins une paire et une couleur. C'est celle-ci la plus forte. Parce que du coup, même les cartes poubelles vont croquer dans le bleu. Je pense. Je pense. Thanks. Impeccable. Du coup, j'ai 1 dollar. Donc, avec moi. Sachant que quand tu commences à masteriser tes builds, c'est l'ordre des jokers. Des fois, il y a des jokers qui vont dire copie les jokers d'à côté. Il y a une fin ou tu finis par mourir ? Il faut faire 8 fois pour gagner. Et après, tu as un mode infini au-delà de ça. Wow. Ça commence fort. L'objectif de faire 800. Tu as un boulevard pour faire... Il va bien avoir que... X3 s'il y a main de branlette. Et si tu vas aller jouer à un brelan, il faudrait double branlette. Le but, c'est double brelan plus des cartes poubelles qui ne servent à rien. Après, je pourrais proquer avec des paires-paires avec le bonus. Parce qu'il y a le bonus X3 si je fais paires-paires. Oui, mais le brelan, ça permet de faire x27. Attends, du coup, ce que je vais faire. Je vais prendre ça. Là, je pense que je peux la défausser. Ça me paraît smart. Tu te donnes la chance de faire un brelan. Et là, du coup, regarde. Brelan, paire et paires. Il y a moyen de comboder des choses un peu intéressantes, si tu veux. C'est genre que si tu fais brelan 4 plus le roi, le roi va compter plus 10 du côté bleu. Attends, laisse-moi juste réfléchir. Non, mais vas-y, je te laisse jouer. À tes gens, parce que là, tu vois, ça va jouer avec le brelan. C'est intéressant, mais il y a le bonus des paires. Et on est d'accord que ça compte pour les doubles paires. Enfin, vous avez le compte pour les... Non, non, je n'ai pas pris le bonus des paires. Ou ton deuxième paire, mais ça ne fait que x3, alors que le brelan, ça fait x3 tout de suite. Multi x3, si il y en a un, et tu es joué dans cette manche. Ah oui, non, c'est le deuxième paire parmi tes quatre mains. Si je peux faire paire, 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 est-ce que c'est x3, x3, x3 ? Non, c'est x3 si ça a déjà été joué une fois. D'accord. Mais par contre, ça, c'est bien, c'est que des fois, tu n'as rien, mais il te manque 10, et tu joues de la merde, et ça passe. Oui, alors dans ce cas-là, tu as raison. Dans ce cas-là, prends le roi, voilà, prends le brelan, balance. Ouais, vas-y. Pour le bonus x9, c'est rentable du ouf. Ouais, t'es déjà. Et d'ailleurs, on espère un autre brelan. Un autre branlette. Tu refais la même game. Même la même main. Ouais, ouais. Tu peux me rajouter le 8, là, gratuit. Ouais, c'est vrai. Il va compter plus 8, parce que t'as le splash. Ah oui, putain. Hop, et voilà, t'as enculé le jeu. Voilà, merci. Eh bien, j'ai eu de la chance. Après, c'est le début. Et donc, 5. La nouveau store. Est-ce que je n'économise pas, parce que les vouchers, ils sont en taille ? Euh, non ? C'est 25% de rabais sur tout le game, mais du coup, tu te prives de peut-être choper ce joker qui t'intéresse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, ils étaient à l'hypale. En général, c'est fort. Donc, c'est bien de, voilà. Les cartes joker, tarot, planète et spectral peuvent apparaître plusieurs fois. Ça, c'est, si par exemple, tu veux te donner une chance de re-avoir celui-là. Mais ça te prend un slot de joker, alors que ça ne te donne qu'une chance de re-avoir les mêmes cartes. Ça, c'est quoi ? Oui, mais on est d'accord qu'il y a des trucs auto-multiplicatifs qui sont absurts. Les cartes jouées de valeur impaire octroient plus 30, je pense, lorsque les cartes marquent des points. Et vu que toutes les cartes marquent des points, les impaires ont plus 30. Oui, oui, oui. Mais you know what, c'est passif. Et c'est vrai que c'est flat, c'est pas exponentiel. En plus, l'avantage, les joker, tu pourras toujours les revendre. Tu pourras toujours regagner un dollar en leur vendant et proquer ton truc si vraiment il gêne. I'm on for it. Ah, je m'en prie, j'étais à l'erreur. I'm on for it. Alors, je te explique un autre truc. C'est que par exemple, tu vois, il te dit, le mur, c'est super grosse blinde, il faut faire 3200 pour gagner. C'est ça l'incentive. Si tu sens que là, t'as pas besoin du fric de cette récompense-là pour quand même doser ça tout de suite, tu peux faire passer la blinde et gagner ce bonus-là qui est proposé, qui sera prochain joker, il y aura un holo qui a plus 10. Donc c'est un joker qui a son effet et plus 10 au multi. Ouh, ça peut être très sympa. Donc du coup, tu te dis, attends, est-ce que mon game est assez fort ? Multi plus 13, enfin, multi fois 13, non ? En gros, c'est si tu as assez confiance dans l'âme des cartes pour te dire, c'est sûr que ça passe les 3200 si je proc des brelants suffisamment, donc je m'accroie le droit d'avoir plus tard le choix d'un joker ou l'eau. Question, donc ça veut dire que cette carte, si elle s'y apparaît, si elle s'y apparaît, elle ne s'y apparaît pas parce que je n'ai pas le doublé, si elle s'y apparaît, si elle s'y apparaît, si elle s'y apparaît, si elle s'y apparaît, multiple fois 13. Ben ouais, ouais, bien sûr. Jesus Christ ! Ça pète un peu, le jeu. On peut prendre le risque, après, c'est la partie test. Tu fais passer la blague. Voilà. Et puis, c'est le mur, ça te fait. Tout ce que tu as perdu, c'est la thune de l'avoir fait. Bien, ça va, ça va, ça va. Donc là, il nous faut. Il faut que tu passes sur un... Il faut que tu joues double brelan si tu veux être sûr de gagner. Au sein. Ouais, bien sûr. C'est reparti. Voilà, tu as un premier brelan. Un brelan, c'est pas mal. Tu as déjà 2,5 pour le futur brelan. Hop, tu peux proquer ce que tu veux. Tu rajoutes là, c'est... Ouais, ou 4, ouais. Garder pour l'As. Je joue direct. Attends, les impairs de préférence. L'As même. Ouais, bien sûr. Hop, les impairs, voilà, donnent plus de jetons. Non, c'est pas ça ? Ouais, si, si. On est d'accord que l'As, c'est un impair ? Normalement, ouais. Viens voir. Ouais, c'est ça. Il proque. Clac, clac, blim, blam, c'est pas mal. Pas mal. Sachant que le deuxième brelan va tout péter. Donc là, il faut que tu mises brelan. Il ne faut pas que je joue autre chose. Non, si il y a un autre combo, attends. Non, non, tu peux jouer autre chose pour gagner un peu de thune, mais lui, il proquera que si tu rejoues brelan ou si tu rejoues paires. En vrai, en vrai, multi-fois tas, si la main de poker a déjà été jouée dans une main, je pourrais faire deux fois des paires ou deux fois des carrés ou si j'aurais une fois trois. Ce ne serait pas dégueulasse non plus. Mais le combo avec l'autre est vraiment énervé. Je suis d'accord, je suis d'accord. Pour l'instant, je pense que je vais prendre ça et je vais défausse. Je pourrais les jouer, mais je préfère garder le bain. Hop, 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 dommage. Pour pouf, on réessaye. Ouais, ouais, c'est vidéo poker à deux mémés. Dommage. Ah ouais, bien sûr. Ah, fuck me. Bon, c'est bravo. Non, mais regarde, tu as toujours trois mains pour refaire un brelan péter la banque. Donc tu peux te dire, ok, je vais doucement, je vais faire, par exemple, double paire. Au moins une paire. Ouais, ouais, et tu fais dire, voilà, la paire de... Hop, ouais, vas-y, carrément. C'est bon, c'est bon, c'est les habillés, on a tout ça, et puis... Hop. Et les cartes, ah oui, 25, on est obligés de tomber sur les cartes à un moment, ouais, donc... Normalement. Eh, 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 ouais, c'est un peu compliqué, ouais, ouais, ouais. Là, tu peux te dire, ben, non, mais je joue brelan coup de coude, donc je vais jouer, et du coup, ce qui va compter, c'est cartes hautes, mais il va proquer aussi les petites cartes, puisque tu as le splash. Et du coup, tu vas te dire, non, il me faut un 10 ou un 5 pour gagner, donc là, si je veux donner toutes mes chances, pour que je joue cette main. Ouais, ouais, logique. Et là, si tu as ni 10 ni 5, ça peut être bloqué. C'est vrai, c'est échec à mat. Shit. Bon, ben... Oh ! Ah, non. Ben, double paire peut peut-être te sauver la mise. C'est de ce que tu as le plus fort. Ça m'a l'air... Ça m'a l'air mordique, ça. Attends, t'as pas de couleur, non ? Non, t'as pas de couleur. Ça m'a l'air mord. Vas-y, joue. Et clac, 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 clac. Et non, et c'est comme ça qu'il se passe d'en bas à trois. Le mur, the wall. Voilà. Je crois que le vrai joker, c'est vous. Il se fout de ma gueule. Maintenant que tu sais comment ça se passe, tu peux faire une nouvelle partie. Et là, faire à ton rythme. Et attends, montre, vas-y toi, à ton tour. Ok. Je passe ta souris, bonne chance, parce que t'as plus le réflexe que moi. Effectivement. En gros, la façon dont moi je vais jouer... Ça y est, il s'installe. Non, non. Ce n'est pas ce poker. Mais en gros, tu vois, le jeu bleu, c'est de jouer avec le max de défaut. Le jeu bleu, c'est max de main, 10 dollars de base, des trucs, voilà, genre, les boulues et le cristal. Ah oui, non, non, mais c'est la folie. Je comprends, je comprends. Et après, t'as les difficultés. Je comprends comment, là, là, là. Je comprends comment, 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 les autres, ils ont pu, ils ont pu se faire matrixer par ça. Vu que j'ai déjà fini un jeu rouge, je peux faire petite blinde, comme quoi, en fait, t'as pas d'argent quand tu, enfin, quand tu gagnes la première blinde, etc. C'est important que, du coup, si t'as une partie un peu mongole, tu peux filer ta seed, à la fin, il te donne la seed, et du coup, tu peux la filer à un pote pour savoir si lui, il est allé s'en sortir. Je n'ai pas eu tant de chance que ça parce que des brelans, c'est quelque chose qui arrive assez souvent quand même. Tu vois, par exemple, là, je vois joker peu commun si je passe la première blinde du jeu, hop, j'y vais. Alors que là, je n'ai aucun bonus, je n'ai aucun joker. Et là, c'est joker aluminium. Donc, je vais passer. Donc, là, je me donne le défi de faire 600 minimum. Après, tu es au début de la run, donc tu as qu'à faire. Par contre, les cartes treffes ne fonctionnent pas. Donc, pour faire 600, en général, on essaye de faire couleur. Sauf que, bon, du coup, les couleurs, là, c'est un peu la dèche. Donc, je vais défausser et je vais, du coup, là, c'est bon. Là, j'ai une couleur. Ah ouais, couleur, c'est pareil. Voilà, et du coup, là, il faut que je refasse couleur parce que, en fait, je n'ai pas trop le luxe de proposer autre chose. Donc, il faut que j'ai croire en l'âme des cartes et se dire, je vais faire couleur, ça va arriver, il n'y a pas de problème, j'y crois à mort. Lucky ! You lucky shit ! La chance, la chance, mon gars, la veine ! 604 piles ! Après, tu aurais balancé du trash, je pense. Exactement. Voilà, mais par contre, du coup, maintenant, là, j'ai un joker, il fait plus 50 jetons. Toutes les capacités des cartes en main se redéclenchent dans mes mains sans que je les joue. C'est-à-dire ? Par exemple, si j'ai une carte qui dit multi plus 4, quand elle est jouée, sauf que là, elle est dans ma main et elle proche toute seule. Là, tu as plus 20 si je joue 3 ou moins cartes. Par exemple, si tu joues paire, ça, c'est ton meilleur ami parce que tu as plus 20 de base. Et c'est un multi plus 20 ! Ah oui, donc, en fait, c'est le multi plus 2, enfin, fois 2 de la paire, ça devient fois 22. Ouais, ouais. Jesus ! Il y a moyen de faire des grosses dingueries avec ça. Non, mais ça devient plus 20 fois 3. Si tu mets le joker à la fin, ça fait plus 20 fois 3, donc plus 60. Oui, si tu as le joker qui fait fois 3, bien sûr. D'accord, je vois. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus sexy, du coup ? Parce que... Ben, aluminium, c'est pas mal, mais celle-ci, je ne la trouve pas ouf parce que je joue rarement avec. Donc, je vais acheter ce joker. En plus, tu n'as pas les moyens, en plus, tu as 5 dollars. Tu vois, il me reste 6 dollars. Donc, je vais acheter, je vais te montrer un Celestial Pack parce que c'est rigolo. Tu vas comprendre. Et les planètes, elles correspondent aux mains. Du coup, par exemple... Attends, attends, viens, 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 viens. En fait, tu vois, genre, là, ça, c'est le power level de base de chaque type de main. Et du coup, en plus, il te dit combien de fois tu l'as proqué ça. Parce que des fois, il y a des jokers qui vont se scaler sur le nombre de fois que tu as déjà joué une main. Bien sûr. Donc, tu as toutes les infos. Et ça, c'est genre, power level plus 1 sur la carte flush, plus 3 multi, power level sur la carré, couleur, suite, 2 paires. Comme là, on est en couleur. Coulant, c'est ta game, ouais. Proche Peter. Tu vois, on part sur couleur. Sauf que, en fait, je suis un peu con parce qu'on n'aurait pas dû booster de couleur vu que là, j'ai pris un joker qui fait plus 20 quand on joue moins de 3 cartes. Alors, couleur, c'est 5 cartes. Oui, mais en fait, c'est pour que tu défausse pour trouver ta couleur, si tu veux. Ouais, alors, prochain magasin, joker négatif. C'est un joker qui ne prend pas de place dans ton slot. Ouh. Donc, ça commence à être énervé. Alors, merde, je suis con, j'ai miscler. Il a joué, il a joué. Donc, tu vois, genre, soit tu classes par couleur, soit tu classes par couleur. Ouais, ouais, regarde, là, j'ai une quinte. Non, t'as une couleur. Mais tu vois, je vais jouer brelant parce que comme ça, ça fait 3 plus 20. Hop, tac. Et voilà, on est déjà à 966. Wow, fort. Tu sais ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Et là, du coup, plus 1 défausse permanent ou plus 2 dollars par défausse si aucune défausse n'utilisait avant la fin de la marche. Hum, donc, tu pourrais gagner genre 8 dollars en jouant en net. C'est juste qu'il y a. Je vais garder ce truc. C'est bien, c'est du stack. Voilà, donc là, on va farmer un peu de thunes. Voilà, je suis en mode, ok. De toute façon, on veut jouer 3 cartes. Donc, du coup, regarde, hop. Ça, par exemple, c'est une paire de 3 cartes donc il y aura le plus 20. Clac, voilà, on est déjà à 600. Donc avec une paire, tu fais 600 déjà de base. Ouais, c'est ça. Hop, hop, voilà, merci. On a déjà joué, on a déjà proche. Alors par contre, c'est bien pour le début mais après, quand les power levels sont beaucoup plus élevés, il faudra que tu débarrasses de la carte. Quand tu commences à vouloir passer parce qu'en fait, tu peux aller jusqu'à 15 et à 15, la blinde, elle est à 1 million. Voilà, et tu ne peux plus faire de l'additif. Tu es obligé de faire du multiplicatif. Exactement. Ou des trucs qui se scalent sur le nombre de fois que tu as genre c'est ta 600ème paire. Attends, niveau supérieur paire, donc ça, ça augmente le pouvoir de la paire ce qui est pas mal parce que tu as le joker de mi-quinte. On est un peu en mode paire. Et celui-là, il fait... C'est quoi l'autre... Ah, d'accord. Plus 5 à la taille de la main mais son nombre est réduit de 1 à chaque manche. Ouais, c'est pas ouf. Et là, un autre celestial pack. Vas-y, on va partir sur la paire. Je retrouve la paire, ça c'est brelant, couleur, ça c'est suite. On va power level pour relance. Ah oui, ça se consomme et ça augmente les stats. Remonte les stats. Oulou, l'endroit où il y avait les stats de tout le truc. D'accord, c'est là en fait que tu les suis. Tu as nos paires, level 2, brelant, level 2. En fait, ce n'est pas des cartes que tu mets en équipement ou autre, ce sont des potions d'augmentation de stats. Ok, je viens de boire. Par exemple, Ganesh, il m'a montré, il avait fait une game où carte haute était niveau 12. Du coup, il mettait une carte, ça faisait un million, et voilà, finir. Donc, ça ne veut plus rien dire. D'accord, oui, non, bien sûr. En fait, le but, c'est de tricher au poker. Oui, mais c'est dinguerie. Il est génial ce jeu. Je vais en faire plus après, bien joué. Donc, il faut faire 3. Donc, du coup, tu vois, je vais partir sur 7 paires. Tant que je joue 3, j'ai plus de moins multi, donc c'est assez safe. Voilà. Là, c'est gratuit, ça. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est fini. Ta paire est forte, là. Oui, oui. Avec ta paire, tu atteins 3 000. Alors, voyons. Là, j'ai des cartes figures jouées au 3, plus 30 jetons en marquant des points, et plus 1 à la taille de la main. Ça, c'est pas mal, parce que ça fait quand même... Tu te retrouves avec 6 cartes en plus. Ok. Je vais dire, attention, les cartes jouées habillées, plus 30 jetons en marquant des points, mais est-ce qu'ensuite, ils sont multipliqués ? Enfin, multipliés. Oui, bien sûr. Oui, parce que là, ça peut être fort aussi de monter le chiffre de base. Plus 1 des fausses, plus 1 taille de la main. Tu les mets dans l'ordre ? Plus 30, voilà, c'est juste pour montrer qu'on peut maroufler le truc. Et donc, il fait le multi plus 20, après avoir fait plus 30. Ah, et il les joue dans l'ordre de gauche à droite ? Oui. D'accord, c'est pour ça que c'est important de les réarranger, je comprends. Voilà. Là, par exemple, soit j'essaie de faire 2 800, soit je fais méga blind. Un paquet méga standard. Sauf que j'ai un peu besoin de thunes parce que là, je suis à zéro. Mais le paquet méga standard, gratuit, il permet d'avoir 2 cartes à jouer. Mais non, voilà. Moi, j'aime jouer les jokers. Les jokers, c'est l'un de la guerre. Donc là, par exemple, si je commence à jouer ça, ça fait que... Non, attends, la paire avec les habillés, puis tu auras le temps de jetons et le multiplicateur. Mais lui, il ne va pas proquer parce que je n'ai pas le splash qui fait que les cartes ne comptent pas dans les builds. Hum, d'accord, c'est ça. Donc, il vaut mieux que je me débarrasse du loot. Je comprends. Donc, je ne joue pas plus de 3 cartes, sauf que lui, il a proqué 2 fois. D'ailleurs, 25 fois, fois 23. Voilà, mais à 2400. Voilà, bien joué. Ah, malheureusement, on est dans ça. C'est bon. Donc, ça, voilà. Ça, 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 c'est... Voilà, hop. Joué, donc là, on est en 1 au paire habillé. J'aime bien parce que ça se restreint de plus en plus ce qu'il ne peut pas gagner. Ajoute une carte pierre au jeu lorsque blinde est sélectionnée. Donc, c'est vrai que... En fait, il y a 50 jeux. Chaque nouveau round, il te met une carte dans ton jeu en plus. Tu passes à 54, 55. Et c'est des cartes incolores qui font plus 50. Ah oui, mais après, tu te retrouves avec ça, c'est polluant. Parce que tu ne peux plus faire de combos. Bah, tu ne peux pas faire de combos. Musée multi-pargneau de ma scène dans la mague. Et ça, c'est permanent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dire allez, re-roll, re-roll les jokers, lui, s'il est là, il va faire plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, plus machin. Donc, à la fin du jeu, il peut être à plus 25. Ouais, c'est fort. Surtout qu'en plus, tu peux ne pas jouer les... On va plus qui se scale, c'est intéressant. Ouais, tu peux ne pas jouer les multiplicateurs et genre, le re-roll tant que tu veux. Alors, étant donné que je n'ai vraiment pas assez d'argent pour rejouer ça, j'ai pris un booster de tarot qui crée un joker aléatoire, y compris des hyper-rares, convertit 3 cartes en carreau si tu veux jouer couleur, par exemple. Ah oui, d'accord. Et du coup, tu perds définitivement tes cartes de roi, de pique. Ouais, parce qu'en fait, ton jeu, il est là. Et tu as 40 cartes, 40 carreaux. Ah oui, je vois d'habitude d'avance. Tu peux jouer full carreau. Je suis sûr, il y a une carte qui change tout ton jeu en cœur. un truc débile, enfin. Et là, c'est améliorer une carte en carte libre qui est du coup, color swap. Tu vois, genre, elle compte là, s'il compte trèfle, carré, machin. En chiffre ou en juste en... C'est par exemple, tu peux faire couleur avec cette carte, peu importe, elle compte en joker. Juste la couleur. C'est pas, c'est qu'un joker de couleur à la uno, c'est pas un... Exactement. Voilà. Alors, si c'était un joker absolu, ce serait au pire. Donc, on a eu la carte cadeau qui est 1 dollar à la valeur de vente de chaque carte joker et carte consommable à la fin de la manche. T'as pris l'aléatoire ? Ouais, ouais, j'ai pris le joker aléatoire. Ça arrive. Non, mais c'est le jeu, quoi. Alors, joker holo qui a plus 10 si on fait la grosse blinde, je vais quand même la faire parce que là, c'est... Donc, en fait, le but, nous, c'est de faire des paires ou des brelans à base de figure. J'ai pas la raine, j'ai pas la raine puisque... C'est cool. Dans ce 2, ouais. Déjà, on se met bien. Tu as 2400 avec une perte nette. Sachant que... On a le plus de choix de carte et on a une défausse en plus si on veut faire de la merde. Ouais, voilà. Honnêtement, on se met bien. Là, c'est pas habillé, mais bon. Ouais, c'est pas habillé. En fait, c'est vrai. En fait, j'ai 5 défausse. Donc, en fait, en vrai, si ça m'énerve, je peux défausser jusqu'à ce que j'ai des habillés ou des grosses, en fait. C'est ce que je veux dire. C'est quand même un certain embarras du choix. Par exemple, là... Double paire, ça marcherait avec le truc ? Il faut faire une paire paire. Non, parce que là, il croit quand il y a 3. Joker, ouais. On va y arriver, voilà. C'était fini. En fait, il faut être malin par rapport à sa défausse, ses mains, etc. Soit un jeu full défausse. Alors, on va y voir qu'est-ce qu'il propose. Fais voir. Toutes les cartes marquantes dans la main finale, la moche. Ouais, en gros, ta dernière main de la last chance, chaque carte proc deux fois. Ou alors, double de la valeur de la carte la plus faible en main au multi. Donc, si ta carte, si en main, il ne te reste plus que des faces, ça fait plus 20 au multi de de facto. Parce que c'est... Les faces, c'est 10. C'est 10, ouais. Ok. Mais si tu mets un 2 dans ta main... En fait, si tu t'arranges de défausse... Tu fais une paire de 2, par contre, c'est x4. C'est quand même un bon... C'est très, très fort. Je vais vendre ce joker. Je vais m'acheter celui-là. Je pense que c'est sale. Et du coup, il me reste 5 dollars. Et on va s'acheter des tarots. Le tarot, ça, c'est reconverti. Un joker, elle est... Alors, peut-être vendre celui de la taille de la main. Parce que... En vrai, je ne joue pas trop avec ça. On va se donner la chance de faire multi x 3 si la main contient une suite. Dure. C'est impossible de croc une suite. On va la revendre, ce n'est pas grave. Car de là, le temps de... Partez, perdez 1 dollar par carte jouée. Alors, ça, c'est dur. Du coup, là, il faut jouer en un minimum de game. Mais tant pis, si tu arrives à 0, il ne met pas en négatif. C'est pas très grave. Non, non, il ne met pas en négatif. Alors, tu peux passer en négatif, mais là, je pense que à 0, il s'arrête. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Merde. C'est pas grave. Il n'y a pas une suite. Il n'y a pas une suite. Il n'y a pas une suite. Je préfère jouer avec des faces, en fait. Double paire, double paire. Même pas à double paire, mais en vrai, en vrai. J'ai plein de défauts. Je préfère jouer ça. Parce que là... C'est vrai que brûlant, t'as pas du tout. Voilà, on passe à 10 000. Les brûlants sont forts avec ta game. Alors, on a perdu de là-dessus. C'est pas trop grave. Il me reste trois. Eh, on était bien en négatif en termes de tudes. Ouais, ouais. Donc, quand même. La roue de la fortune permet. Ça donne une chance sur quatre quand on la consomme. Un de ces jokers devienne par calme. Non, non. Je fais acheter, utiliser. Non. Il s'est pas passé. Merci. Tant pis, tant pis. Voilà, on a la haine. Hop. C'est parti. Il n'a rien à voir. Du coup, on est... On rappelle, on est sur une build plutôt face. Et on est à 6 000 blindes. Enfin, on est à 6 000 balles. Et là, il faut faire 6 000 balles. Ça commence. À transpirer du fiac. Ouais, ouais, c'est ça. On commence à perdre. Quac, quac, quac. Mais on va y arriver. Tu vois, genre, vraiment. Non, on garde le 8, ouais. On appelle, on veut jouer des mains de trois cartes. De préférence face. Avec les deux As, là, on se met. On va y arriver. On va y arriver. Par contre, c'est vrai qu'on cape. On cape à 7 000. Pour l'instant, oui. Il faut trouver une autre strata. Plus 1 par carte de tarot utilisée dans toute la game. Donc là, il est actuellement plus 3. Mais il peut finir à plus 50. Et la dernière, ça m'a déclenché parce que... Ah non, non. Le double au multi. On gagne 1 dollar. Parce qu'on a 4. On a 4 cartes de tarot. Pourquoi ça nous donne un mille pique à la plus 3 ? Non, c'est pas des cartes de tarot. Ça, c'est des jokers. Ah, les cartes de tarot en tout ? Les cartes de tarot, c'est les consommables. Les arcana pack. Les arcana, ouais. C'est ça, voilà. Donc, on va dire, à chaque fois que je vais cramer une arcana, lui, il va avoir plus 1. C'est un karma. Est-ce que c'est... Ça, c'est intéressant parce que notre thune, elle va proquer facilement. Parce qu'on a 1 dollar par 9 dans notre jeu. 9 dans notre jeu complet à la fin de la manche. Chaque manche, hop, on a plus 4 de dollars par rapport au prix total. Non, non, c'est juste par carte dans le jeu total. Ah, oui, d'accord. Donc, plus 4 dollars gratuit. Exactement. Ah, il manque de l'argent. Soit on a plus 3 au multi, soit on a plus 4 dollars, tu vois. Ah, non, c'est 5, le nouveau lancer. J'avais pas fait gaffe. Alors, ce cas-là... Je vais prendre ce joker dans le loot. Ok, moi, j'aurais pris le... Parce que lui, il est scalable. C'est-à-dire qu'en fin de game, si je continue à cramer des arcana... Ok, j'entends. Si je passe l'un blind, ça augmente un truc. J'hésite pas qu'un flush. Parce que là, ça a été la mort. Voilà, non, non. C'est que des paires. On va avoir un autre pair. J'ai 5 défosses. 5 défosses, ça veut dire que j'ai le luxe de pouvoir faire la main que je veux. Attends, attends, attends. Non, attends, je vais me jouer le carré de machin. Parce que le brelan a été peut-être plus... Ah, j'ai pas eu le plus 3, mais c'est quand même une belle main. Hop, hop, hop. Donc, on refait du 3. Clac, 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 clac. Mais tu as ma carte la plus faible, c'est le 3. C'est pour ça que c'est intéressant de jouer les autres poubelles pour penser... En fait, je ne pense jamais à mon point levé. Ça, ça crée 2 cartes de ta relatoire très fort. Oui, mais en plus, parce que c'est... Ah non, Arcana... Oui, c'est ça. Avec le bonus qui scale, c'est ça que tu as pris. Oui, oui. Du coup, là, chaque truc que je vais consommer, quand je vais la consommer, il va y avoir plus 1, plus 1. Toutes les cartes figures sont tirées face cachée. Donc ça, on sait que c'est des cartes figures. Mais on ne sait pas lesquelles. Ah, putain, ça. Je peux les classer quand même par couleur. Par contre, celle-ci, elle peut être utilisée comme n'importe quelle couleur. Donc, je sélectionne celle-ci. Voilà. Et je sais que celle-ci, elle est joker. Et celle-ci, je ne vais jamais la défausser. Et maintenant, elle est hors. La garde, elle fait le plus 3 dans ma manche. On va défausser. Et je vais jouer. Je vais prendre le risque. Nice. Bien vrai. Jacket me. Et attends, attends, souviens-toi que la dernière carte à droite, le Joker, ça m'habille. Donc, pour en prendre, ça, ça va faire plus 7. Oui, mais les faces, elles proquent sur lui. Ah, d'accord. Ok. Il me reste 2 mains. Bah, une grande lettre de 9. Et avec les bonus multiplicatifs de ouf et autres, et le bonus... Non, non. Non, non. Non, non. Je ne joue que 3 quarts, parce que, regarde, c'est le Joker. Le 2000 Joker, regarde, le 2000 Joker, c'est ce qu'il fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est le bonus, regarde. Tac, 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 puis x2 avec le multi, paf, paf, paf. Il me reste une main à jouer, par contre. Ouais, mais 2000... On va se permettre de se déchausser. Oh, c'est moche, ça. Ou alors, tu joues tout et... Le tout pour le trou. Bordé. Bordé de mouille. Putain. Si ça bala le trou, tu vois, c'est genre... Ah, attends, j'ai eu confiance. Et du coup, tu as plus 8 balles aussi, parce que tu as la carte gold. Exactement. Donc, là, on a tout croqué. Alors, voyons voir. Attends. Quand il y a un carré chaud, une carte planète, si la major contient de 8 ou plus, ça peut être fort, ça. Si tu fais des 8, ça te fait des planètes. Les planètes, elles boostent les multiplicateurs définitifs. Pour le coup, ça, c'est fort, mais au début de jeu. Il faut jouer 8, quoi. C'est tout ça. Écoute, on peut s'acheter le fait que les cartes holographiques, polychrome, polynium, polonium, arrêtent pas de rire souvent, ou acheter un pack célestial. Juste rejouer. Mais moi, je préfère rejouer du tarot, en fait, parce que ça prend plus, tu vois. On essaie, voilà. On devrait survivre à ce genre de conneries. Je veux jouer des faces et au pire, au milieu des trucs. Voilà, c'est bien parce que t'as le bonus du demi-point-20, multi, c'est fort, tu vois. Il commence à me casser. Bon, on n'y est pas. Il me reste demain. Ah bon, on peut y être. On va voir si ça fera le... Ouh ! On a eu chaud ! On va peut-être voir tous tes jokers en haut que je relise quand il s'agit de plus. Lui, il donne plus un défaut. Ça, c'est cool. Lui, il proc quand c'est des cartes face. Ça, c'est ce qui fait notre base. Lui, il fait plus 8 maintenant. Plus 6 en perma. Ok, très bien. Lui, il fait plus 20 quand je joue que 3 cartes. Que 3 cartes, ouais. Lui, il fait le double de la dernière carte dans ma main au moment où je joue. Alors, dans ta main ? Ouais, dans ma main. Pas quand je passe que je joue. D'accord, c'est ça qui me baisse, en fait. C'est pour ça que tu verrais tous les deux et les trucs. C'est d'avoir le plus d'amilier possible. C'est expliqué. Et là, comme on proc avec les tarots, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un Jumbo Arcana Park pour jouer du tarot. Alors, il me donne un tarot, mais notamment... Il y a plus de choix, ouais, ok. Il y a même un tarot qui crée deux tarots. Attends, voyons voir. L'heure de vente totale à tous les objectifs actuels. Ça, je le proc, on gagne 14 dollars, plus ça proc, tu fais pas. Attends. Donc, on serait vraiment très content de ne pas le faire parce qu'on a 27 dollars. Il y a 3, je vois. Les packs célestes ou le WorldShare qui fait que ça apparaît plus souvent ou ça qui recrée la dernière... Celle-ci, ça recrée la dernière part. Donc, pour 3 dollars, on regagne 14 dollars. Tu vois la... Ah oui, d'accord, let's go. Tu veux la fraude ? Hop, voilà. Hop, clac. Attends, on l'a acheté. Hop, clac, on l'utilise. Maintenant, on a 38 dollars. 38 dollars, on est bien, ouais. Voilà, du coup, je peux re-roll. Ouais, là, pour le coup, c'est offert. Hop. Ah, va, va. Je vais en devant de tous les jocards possédés à gauche de cette carte multi. Ah oui, quand elle sera mise, elle sera dingue. Du coup, on va enlever la défausse en plus. Ouais, je pense que oui. Et du coup, là, si je mets celle-ci, en dernier, plus on, plus on, c'est normal, c'est normal. Et là, celui-là, il crée deux tarots gratuits. Attends, le full ! Et celui-là, il recrée deux tarots gratuits. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, non, attends, si tu utilises def, il va refaire def derrière full. Ouais, ouais. Donc, il faut être obligé de le faire. Hop, clac. Hop, 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 hop. Hop, clac. Il refait la même chose. Oui, forcément. Celui-là, il crée une carte de joker aléatoire et celui-là, il améliore une carte pour être une carte libre. Sauf que, on a déjà proqué ça. Oui, oui, mais c'est pour ça, mais balance les lovers. Les lovers, il faut qu'on ait une carte dans les mains. Quand t'es en partie. C'est ça, la limite. Les jugements, ça ? Par exemple, je sais que j'ai joué ça. Donc là, je prends tout le verre dessus. Je ne fais pas jugement, non ? Et jugement fait joker aléatoire. Mais il faut qu'il y ait une place. Oui, il faut voir ce qui serait là. Donc là, comme t'as compris, je ne veux pas finir avec des cartes faibles derrière. Là, c'est le boule-le-var. C'est-à-dire que, tu vois, je joue la carte la plus faible là-dedans. C'est trois cartes. Merci infiniment. Il nous apporte des crackers. Seb, dis quelque chose. Dis quelque chose. Merci. Il méritait la postérité. On est bien. Regarde, tout va bien se passer. 6000 balles, trois mains à faire. T'en as joué combien, une seule ? Ouais, genre hop, hop. Pas mal. Pas mal, pas mal. C'est vrai que le dernier joker que t'as récupéré là est un bon... C'est un bon... Tu ne fasses pas. Non, si, si. Je vais défausser parce que... Même l'as ? Non, pardon. Non, pas les os. Voilà. Tu as raison, tu as toujours fait raison. Tac. Oui, on peut pas, on a le foie 3. En fait, c'est le foie 3 que je devais jouer. C'est pas grave. Le foie 51, il reste une main. Attends, il reste une main, donc plus de défauts si tu es obligé de jouer. Ah, il y a le 2, dommage. Mais c'est pas grave, ça passe. On finit à 20 000. Bien joué. Et bien joué. Il va falloir musler un jeu là, pour le coup. La carte jugement qui donne une carte tarot aléatoire, il faut voir parce que c'est vendable. Ça, ça permet de tromper la mort une fois et puis après, elle meurt. Sauf que maintenant, regarde, on a plein de thunes. Donc là, les Arcana Park, on va s'en mettre plein la pence. Ah, attends. 3 cartes en trèfle. Pourquoi il y a des cartes en haut qui se mettent ? En fait, c'est parce que si tu veux modifier des cartes à la main, là, tu peux le faire. En fait, ça, c'est ta future main. Du coup, tu peux dire, ok, donc celle-ci, par exemple, je peux la changer en libre, mais on augmente la valeur de 2 cartes de 1. Celle-ci, ça rejoue celui qui est le dernier qu'on a joué. Attends, il y a peut-être un coup à jouer avec jugement de tenter après avoir vendu un joker, d'obtenir un bon joker et de full jugement pour retenter un rôle de joker si jamais c'est de la merde. Oui, oui, effectivement. C'est la game. Mais il faut savoir lequel on... Celui-là, il nous fait un peu chier. Celui-là, il est plus 11 perma. Celui-là, il ne pourra pas se scaler sauf si on a un joker. Et le plus 30 est vraiment fort, je trouve, parce qu'il multiplie avec un escape sur de base. Celui-là, il scale sur toute la partie donc il est incroyable. Celui-là, il fait plus 20. On se rend compte l'avance qu'il a sur celui-là. Oui, oui. Donc, point levé. Point levé, on revère. Oui, c'est fort parce qu'il peut faire plus 20 si tu n'as que déshabillé mais en même temps, on les joue aussi. Enfin, il y a les deux. C'est entre x4 et x20. Sympathiquement, il est plus 9 tout le temps. On utilise judgment. Là, il nous fait une banale. multi plus 15, une chance sur 4, cette carte soit détruite à la fin de la manche. Tu peux la vendre et tu utilises le full et on re-judgment. Exactement ça qui se passe. Sachant qu'à chaque fois qu'on utilise du tarot, lui, il continue à procrer. Et du coup, là, je recrée un joker donc sur reproc là. Donc, lui, il y a plus 16 maintenant. Qu'est-ce que c'est ça ? Et quatre fois, avec une couleur carot, octroi à plus 4, on l'utilise parce qu'elle marque des points. Là, si tu fais brelan de carreau face, c'est vrai que si tu joues que des carreaux, genre carreau-carreau, donc c'est plus 8. Mais quand on joue que des cartes par 3, donc maximum x12. Après, là, on a plein de thunes, donc on peut se dire, allez, là, j'achète 10 dollars pour plus de l'eau. Là, on joue quasiment que pair et brelan. Donc, il y a brelan, oh, et celui-là, augmenter chaque main de poker d'un niveau. Ah, c'est l'ultime. Tout fait plus ça. Toutes les mains. Là, tout est niveau 2. Et voire... Oh, waouh ! Ah oui, effectivement ! Là, on joue un autre jeu. on joue un autre jeu. on fait ça. C'est quoi, c'est quoi ? Le brelan. Attends, attends, attends ! Le brelan plus 1. Ok, et l'autre, le joker à côté, c'est quoi ? C'est quoi ? Non, si on a bien joué, qu'on tient un brelan, oh, attends, quoi, comme multiplicateur de base avec tes cartes, on peut être très très fort. Ouais, il faut savoir ce qu'on vire. Ouais, non, moi, je serai pour virer le joker à vide. Hop, donc là, si on joue brelan, c'est plus 100 jetons. Ah, brelan, c'est la branlette. On se met bien. Le but, c'est de faire des brelans de face. brelan ou père, mais père quand on... Lui, si je le bouge là, son multiplicateur... il passe à max. Viens le garder. Tu relances ? Ouais, parce qu'on a acheté le truc qui fait plus de holos souvent, donc on peut avoir des cartes vraiment fortes. Une carte de tarot avec la main jouée, avec trois dollars. En fait, si t'es un clochard, il crée des tarots tout seul. D'accord. Mais du coup, ça combotte avec ça parce que du coup, tu dépenses tout ton pognon, mais dépenser ton pognon, crée des cartes de tarot et utiliser des cartes de tarot fait proquer le génie. Mais là, malheureusement, on a une belle... on va jouer, voilà. Par contre, là, chaque fois que tu pioches, il va défausser deux cartes. Allez, à toi. OK ? Donc quand je vais jouer une main, alors il te laisse jouer ce que tu veux, par contre, ce que tu joues, parce qu'il va virer le reste et c'est de la merde, donc t'es obligé. Il va perdre deux cartes dans le tas, donc t'en perds deux. Paf, 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 paf. Limite. C'est pas la dinguerie. Par contre, tout a bougé. Genre, même là, double paire, ça va proquer quelque chose de sympa. Mais on joue plus trois. 40 fois quatre, si tu fais une double paire simple et 40 fois trois, si tu fais une double paire. Une paire simple. Ouais, ouais. Mais en fait, je rappelle que si on veut les plus vingt, il faut jouer trois quarts. Ouais, c'est vrai. Non, en dessous de trois quarts. Trois quarts ou moins. Ouais, trois quarts ou moins. Ah, brelant là, par contre. Brelant, c'est quand même la base. Ouais, brelant, ça fait du bien. La défausse, sachant que la défausse, ne nous fait pas surdéfausser, je ne me souviens. Non, mais non, valet, valet. Non, j'ai envie qu'on ait... Valet, valet, as ? Si on peut avoir un brelan de valet, on l'a là. Le brelant, c'est plus 100 retons. Il y a 31 000. Après, les habillés, c'est plus 30. Ouais, bien sûr. Non, il faut calculer. Ça, c'est pas si fort. En fait, les plus fortes, tu as compris, c'est ceux qui se scale sur toute la vie. Là, c'est plus 5 par joker. Ouais, en multi. Donc, obliger plus 15. Est-ce que c'est plus en phase 2 ? Ouais, d'accord. Tu vas finir avec un... En fait, tu vas jouer n'importe quoi, tu auras déjà plus... Et bah, on peut prendre 1000 arcana, là, on est bien. T'as celui-là, paquet céleste, contient... En fait, ouais, c'est ça. Chaque fois que tu voudras une planète, tu auras la planète que tu veux bourrer. Ça, c'est fort, ça. Parce qu'on fait paire et brelan, ça vaut la paire. Exactement. Et derrière, tu peux même te payer un jumbo arcana arcana ou un arcana. Arcana, parce que là, je t'ai besoin de trois fois. Arcana. La meilleure, deux cartes en multi, celle-ci, deux cartes en bonus. On va... Alors, soit c'est bonus, soit c'est multi. J'aime bien multi. Et le sang de justice, il fait ? Justice, une carte en vert, mais du coup, elle a une chance de se briser quand tu la joues. Et c'est naze. C'est pas terrible. C'est pour t'en débarrasser. En plus, il a stylisé les cartes. Du coup, tu vois, ce joker, il a une espèce de griffe. Du coup, il fait multi plus quatre quand tu le joues. D'accord. C'est dingue. C'est génial. Je le trouve bien. Attends. C'est quoi ? C'est de la bosse. En fait, tu peux re-roll ça, le truc de faire jouer paire, fixe l'argent à 0%. 0€. Là, on est quand même, genre, si on fait un brelan, ça se passe bien. Là, on a plus 10. Là, on a plus 15. Là, on a plus 20. Là, on a plus 17. Après, les brelans sont pas garantis, donc tu es obligé de paier au début un peu. 20 000, c'est fort. Et j'ai peur avec les bonus plus 30 qui disparaissent. Là. C'est pas assez fou. Et d'accord. Je suis sûr. C'est même assez triste. C'est vrai que c'est pas dingue. C'est assez angoissant. Ce que je vais faire, c'est une carte multi. En forme de main. Tu vois, le x30 qui manque, pêche. Vu qu'on n'a aucun brelan qui proque, c'est vexant. Je vais pas te mentir. Attends, ça ferait plus de brelans, plus il casse plus carrière. 90. Ah ben non, mais le brelan, bah oui, 90 x 9. Non, on y est. En fait, le brelan va proquer là. Le brelan est beaucoup plus fort. Et, ok, ce joker. Je m'ercie. Ouais, la brelan nous sauve, mais on a peut-être besoin de muscler autrement. Tu comprends la diction quand tu montes, en plus, quand t'es au rang de... T'as fait voir, une chance sur un, en fait, c'est quand tu joues brelan, t'as une chance sur quatre que ça passe brelan. fort au début, j'ai envie de dire. C'est plus simple, et moins consécutif, jouer sans carte figure. Ah ben, du coup, c'est l'inverse. C'est genre, faut jouer, jamais les figures, jamais les habillés. Ouais, mais c'est pas... mais, Arkana Park, je trouve que c'est le truc qui ajoute le plus de sel au jeu. Jusqu'à deux cartes, ta relatoire, c'est... ouais, ça et ça bosse. Détruit deux cartes, Alexum deux cartes. Hop, un petit solution, c'est le pack. Nouveau jouet, paire, par exemple. C'est un autre truc qu'on fait le plus souvent. La paire passe niveau 4. Rose blind. Et du coup, les cartes, tu n'as pas dit, les cartes, tu n'as pas fait. Ouais, mais il faut que je puisse les sélectionner. L.C. elle fait sélection de deux cartes. Donc là, par exemple, regarde, je fais ça. Flip flop. Merde, putain, j'ai fait l'inverse. de ce que je voulais faire. Oh là là, le mal de crâne, c'est. you, Elliot. Là, je défonce celle-ci parce que tu sais, je me rajoute des multiples. Ah oui, c'est vrai. Il y a plus 20, là. Là, tu peux tenter. Sympa. Et le but, effectivement, c'est de jouer brelant. Là, je vais jouer brelant, on va voir plus 100 jetons de ce côté-là. Ouais. Tu vois, c'est rentable. Mais tu es obligé de faire au moins deux brelants pour passer. c'est pas facile. On n'est pas assez. Bon, il faut croire en l'âme des cartes cinq minutes. D'ailleurs, j'ai plus de défausse. J'ai deux mains. Donc, je peux faire l'âme des cartes. Ça, je fais juste carte haute. Mais c'est de la mort. c'est de la nef. C'est la nef. Ça arrive. Regarde, t'encontre deux paires, c'est tout pourri. Sur ça, j'ai obligé de faire un brelant, mais un paires simple. Ça passe par le... 27 000. C'est beau. C'était Balatro. J'espère que tu as compris l'addiction. Je suis accro à ça. Ça donne vachement envie de le relancer. C'est ça. Il est sur Switch, donc c'est vraiment la maladie. Tu peux jouer dans le train. Tu peux donner ça à ton enfant. Ça lui apprend les maths et c'est fini. Je te conseille de l'acheter sur le store Switch avant de prendre le train. Tu peux être là. Tu es comme une petite mamie qui joue au solitaire. Ah non, mais plus jamais je parle à ma meuf si je... C'est fini la relation sociale. Et du coup, tu as des nouveaux jokers qui se débloquent dans le pool qui peut être randomisé par rapport au fait que tu joues longtemps. J'aimerais bien parler au développeur de ce jeu. Le mec est le génie. Ah non, mais c'est la folie. Parce que du coup, tu débloques... En plus, le jeu, c'est rien, tu vois, en termes... Ah oui, c'est tout bête. C'est bête et méchant. Mais du coup, tu sais qu'il y a plein de cartes que tu n'as pas encore découvertes vu les jokers. Ils sont assez infinis. Et les jokers qui sont exprès pour jouer en combo. Les graphistes sont très cool. Je te remercie de m'avoir fait découvrir ça. Honnêtement, un bon jeu. On se met bien. C'est la base. Et donc, merci. J'espère que ça te plaît. C'est sérieux, les gars, merci de m'avoir laissé de faire du contenu pour toi, Bob. Non, non, mais c'est cool. En plus, c'est toujours cool et je suis très content de te montrer Balatro parce que c'est un des gros jeux de ce début d'année. Oui, et j'avoue, c'est pas El Diver, c'est pas FF7, mais alors franchement, il y a moyen qu'il passe plus de temps. J'avais complètement Switch. Honnêtement, je ne sais pas si je vais y jouer longtemps, je ferai peut-être en haut de stream parce que c'est vrai que c'est addictif. Mais honnêtement, je pense que c'est un truc, je vais trouver un streamer ou un joueur, je vais m'endormir devant. Ah oui, c'est sûr. Je pense que... La musique est chillax. Oui, en plus, c'est assez psychédélique et tout, mais c'est tellement simple. Regarde, ce jeu passe sur Windows 95, je ne veux rien savoir. Alors, moi, j'y joue avec les graphismes les moins énervés, on va dire, parce qu'en fait, tu as un système de... Qu'est-ce que je veux dire ? En fait, tu as un effet CRT. Wow. Du coup, tu peux y jouer en mode comme ça, avec la déformation sur les bords de l'écran. Ça, c'est pour les vieux, tu vois, ça fait mal. Avec l'angle, tu vois la courbe. Des fois, il y a des glitchs qui apparaissent. Tu vois la courbe de la barre. Elle n'est pas droite, c'est une ellipse. Regarde, à la vitesse à laquelle tu relances une game, je fais, ah oui, ben voilà, j'ai déjà gagné. c'est infini. Démonia. That's I live. Bob, non. Merci infiniment. Eh bien, écoute, vas-y.